Pleurer avec ceux qui pleurent, dit la Bible, c'est pour se conformer à cette recommandation que l'honorable David Daouté, dit Papa Lecky, a accompagné la famille de John Tuité dans cette dure épreuve. Taximène de son état, John Tuité a tiré sa révérence il y a quelques jours et c'est dans l'après-midi de ce vendredi 28 août 2020 qu'il a été mis en terre au cimetière Sapin 2. Sur place, une courte cérémonie funéraire se tient au cours de laquelle les collègues du regretté ont placé un mot. Épris de regret, l'honorable David Daouté revient sur les souvenirs qu'il garde de l'illustre disparu. Des souvenirs de lui, vous savez, quelqu'un qui est comme chauffeur, il est au service de tout le monde. Deux fois, on n'avait pas suffisamment de l'argent pour arriver à couvrir la course, il nous rendait service. Moi, je me rappelle une fois, j'étais de passage à Nenyon, à Luamukulu, on a dit « Non, 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 papa, lecky ! » Alors, vous voyez, il rendait service à tout le monde, à tous les habitants de l'Ikassi. Non seulement il s'est comporté comme chauffeur, mais aussi comme parent. Sans se limiter au cimetière, David Daouté s'est rendu jusqu'au domicile familial, lieu du deuil, où un verre de consolation était offert par lui avant d'assister la famille de Tweet et John, qui laisse derrière lui une veuve et neuf orphelins. Paix à son âme. Paix à son âme.